Musique de générique Donc comme on peut le voir sur ces leaks, on voit qu'ils nous rappellent que Solgaleo et Lunala vont fusionner avec Necrozma, voilà mais ça on le savait déjà. Ensuite on nous rappelle les personnages, voilà les personnages qu'il y aura dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune, donc les personnages qu'on pourra jouer etc. Et ensuite la partie qui nous intéresse le plus les amis c'est Lily, donc on peut voir que Lily a bien changé. Donc voilà ce leak nous montre que Lily va revenir dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune un petit peu différente, elle a l'air aussi plus âgée, on dirait qu'elle a vieilli etc. Elle est habillée avec l'uniforme de la fondation Aether, donc peut-être la voir travailler plus justement dans la fondation Aether tout simplement. Ou peut-être autre chose, je ne sais pas les amis, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez que Lily va faire justement dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Voilà, en tout cas on est sûr qu'elle va revenir, ça à mon avis c'est 100% sûr. De toute façon on verra les futures news de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Voilà, n'oubliez pas le big pouce bleu de me dire ce que vous en pensez de ce leak, de me dire aussi ce que vous pensez que Lily va faire dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Et voilà les amis, je vous dis à la prochaine, allez bye bye !